Salut tout le monde! Je dirais bien bon matin, mais même si je suis en pyjama, il n'y a plus de matin. Il est rendu midi 33 puis je viens de revenir à la maison. Dans le fond, aujourd'hui, c'est ma journée que j'ai mon après-midi de congé. C'était aussi une journée pyjama dans ma classe. C'est ça, c'est un matin vraiment tranquille, vraiment relax. Ça paraît que c'est bientôt les vacances. Fait que c'est ça, je m'apprêtais à me faire mon petit dîner. Je vais me manger de la bonne soupe au pois. Ça va être bon. Je la trouve tellement bonne pour vrai, le bouillon fondu. Ça change tout. Puis là, j'étais genre dans mon auto, je suis comme ah, je vais aller au Dolorama. J'ai des achats à faire pour ma classe. Regardez-moi l'allure! Ça va être confortable. Je ne vais pas aller au Dolorama habillée demain quand même. J'ai plus d'honneur. Fait que c'est ça. Finalement, je suis revenue ici, je vais y aller tantôt. Faut que j'achète des petits lampions pour le projet d'art plastique que mes élèves ont fait. Puis ils doivent partir avec demain. Fait que j'ai comme aujourd'hui ou jamais pour aller acheter mes petits lampions. Fait que sur ce, moi, je vais me faire chauffer ma soupe au pois. On va se reparler tantôt. Bon, je me suis habillée. Vous êtes panine de me voir dans mon maudit pyjama léopard. Mais pour vrai, c'est comme je le mets ce soir, mais genre pendant une demi-heure. Après ça, je m'en vais me coucher et je ne dors pas avec ça. Puis c'est ça. Là, je l'ai mis ce matin. Je vais le laver. Il va être dû. Puis c'est ça, je vais aller acheter mes petits bougeoirs pour mes élèves au Dolorama. Je ne sais pas trop si je vais acheter autre chose. Je ne pense pas. Mais il faut aussi que j'achète des timbres parce qu'il faut vraiment que j'écris mes cartes de Noël. Là, il y a des cadeaux d'élèves. Il faut vraiment que j'écris mes cartes de Noël pour pouvoir les poster. Puis je n'ai pas de timbre. Fait que je vais y aller. J'imagine qu'à cette heure-là, il y ait une heure. Il ne devrait pas y avoir trop de monde au Jean-Coutu à la poste parce que des fois, c'est de l'enfer. La fille traverse le Jean-Coutu au complet. Fait qu'en tout cas, je vais espérer qu'il n'y ait pas trop de monde. Puis après ça, mes cartes, je vais pouvoir les poster, tu sais, ou notre boîte postale. Fait que c'est ça. Je vais aller faire des petits achats. Puis je vais peut-être ajouter quelques petits trucs pour le Bonne-Noël à Sam. Parce que là, il y a comme juste quatre affaires. Fait que je vais peut-être y acheter des petits trucs genre à la pharmacie. Ben ordinaire, genre gel douche, des trucs de même. Fait que je vous montre mes achats tantôt. Bon, je reviens de mes petites commissions et évidemment, j'allais pour acheter des choses pour l'école. Et je suis revenue avec 10 000 à Sam pour moi. Super. Fait que je vais faire un petit haul. Je vais faire le Dolorama pour commencer. Puis j'ai acheté quelques petits trucs à la pharmacie, là, que je vais vous montrer après. Donc, premièrement, j'ai acheté ça. C'est genre une crème Vim. Parfum d'eucalyptus. Puis je pense qu'on peut nettoyer la vitre du four. Ouais, ça dit, oui, c'est ça. On peut l'utiliser sur la vitre au céramique. Fait que je vais pouvoir nettoyer mon four parce que j'en avais pu. Puis eucalyptus, en vrai, ça m'intrigue. Ah, ça sent bon! Ensuite, j'ai trouvé ça. Je me suis dit que j'allais essayer pour ma douche. C'est un nettoyant anti-moisissure ultra-puissant avec javelisant. Fait que je vais essayer. Ça dit de laisser agir pendant 15 ou 20 minutes. Fait qu'on va voir. Ça peut pas nuire. Ensuite, j'avais le goût d'essayer d'utiliser de l'assouplisseur à tissu. J'utilise jamais ça. Mais comme on dirait, des fois, je me dis, peut-être que mes serviettes seraient plus douces si j'en utilisais. Je me suis dit que ce serait bon, tu sais, genre, pour les draps, les serviettes. Puis notre linge, on le sèche pas à la sécheuse. Fait que, tu sais, je sais pas. Je vais essayer. Puis au pire, ça m'a recouté 3-4 piastres. J'ai acheté de l'eau javel. Le format est, genre, minuscule, on dirait, mais... Fait que c'est ça. Formule concentrée d'eau javel. J'en avais presque pu. J'ai acheté une petite râpe à pied. Pas full de saisons, mais en tout cas. Il y a une piasse. Des éponges pour la vaisselle. Je les achetais tout le temps chez Dolorama parce que je trouve que ça coûte cher pour rien, ces affaires-là. J'ai acheté du Resolve en poudre. J'aime ça mettre ça, genre, quand je lave mes draps directement dans la laveuse. Puis j'ai trouvé ceci pour le Bon Noël. Fait que... Axe. C'est un gel douche. Ça sent tellement bon. C'est poire et bois de cèdre. Poire surgelée. En tout cas, je roule. Je sais pas ce qu'il y a la différence entre une poire surgelée et une poire pas surgelée au niveau de l'odeur. Mais ça sent vraiment bon. J'aimerais ça, je suis allée à la pharmacie acheter des timbres pour mes lettres. J'ai décidé d'acheter des petits gratteurs pour me mettre dans mes cartes. Fait que j'ai bingo, mon cachet, puis la poule aux oeufs d'or. Fait que c'est ça. Je vais mettre ça dans mes petites cartes. J'achète jamais ça. J'étais genre, tu vois tes gratteurs. Je sais même pas c'est quoi qu'ils ont comme gratteurs. Fait qu'en tout cas, on va mettre ça, genre les poules. Les grand-mères, elles aiment ça, des poules. Puis en tout cas, tout est le fun. En plus, les gars n'eront pas, puis c'est pas grave. Ça aurait été plaisant. J'ai acheté deux autres petites choses pour le bain de Marie-La-Sam. Des petites taches comme ça pour les yeux. Puis des petites bandes comme ça, biore pour le nez. Fait que voilà pour mes petits achats. Le reste, c'est dans mon auto parce que c'est pour l'école. Mais voilà pour mon petit hall express. Fait que là, je vais aller emballer mes petites surprises avant qu'elles soient trouvées. Puis je pense que je vais aller mettre un peu de push-push dans ma douche. Ouais. J'aimerais ça comme voir si ça peut fonctionner. Puis faudrait bien que j'écrive mes cartes de Noël parce que là, on est le 15. Fait que Noël, c'est dans 10 jours. Ouais. Je pense que je vais écrire mes cartes de Noël ce soir pour pouvoir les poster demain. Ou en tout cas, je vais commencer. Puis en tout cas, je n'ai pas pris quand j'aurai du temps. Fait que voilà pour mes petits achats. Je viens de tester ce produit. Genre, ma vitre n'a jamais été aussi belle, aussi shiny. Puis comme ça sent tellement bon. Ça sent comme vraiment pas genre chimique là. C'est comme super doux, ça sent vraiment bon. Puis c'est ça, c'est comme... J'ai même pas eu à frotter. Tout est parti d'un coup. C'est... Je suis vraiment très contente de cet achat. Je pense que c'était genre 3-4 piastres là. En tout cas, 2-3 piastres, je sais plus. Mais courez, vous l'achetez. Je vous dis, vim. Crème avec micro-cristaux durs sur la saleté à l'eucalyptus. Sponsor me. Puis là, je viens d'appliquer ce truc-là dans ma douche. Écoutez, achetez des nouveaux produits ménagers. C'est la motivation que ça prend. Pour faire... Pour faire du ménage. Puis là, j'ai fini de faire le Bon Noël. Le Bon Noël à Sam. Et le Père Noël a complètement exagéré. Ça déborde. Puis je peux même plus l'accrocher où il était parce que c'est même trop lourd. Fait que... C'est ça. Mais j'ai hâte de commencer à faire pour attendre à Noël pour lui donner son Bon Noël. Là, il y a la question. Update produit ménager numéro 2. Ça sent infer... Genre... Je suis même pas capable de le dire comment ça pue. C'est tellement fort. Ça n'a pas de bon sens. J'ai même pas été capable d'aller frotter. Tellement ça sentait fort. Genre, je sais pas si c'est parce que je suis plus habituée d'utiliser des produits du commerce. Mais c'est tellement toxique comme odeur. Genre, la maison complaissante. Puis j'ai mal à la tête. Terrible. Fait que... En tout cas, j'espère au moins que ça va avoir fonctionné. On dirait que j'ai même pas l'impression que ça a fonctionné. J'ai laissé agir comme il disait sur la bouteille-là environ 20 minutes. Mais c'est ça. On dirait que je pouvais comme pas frotter. Vu que ça me... Je vous dis là, je lui ai manqué perdre connaissance. Fait qu'en tout cas, je sais pas trop si ça va fonctionner ce produit-là. Je suis juste un petit peu... Un peu déçue. On dirait que je suis comme rebutée de cette odeur-là. C'était vraiment intense. Mais bon, c'est la vie. Là, je suis en train de clencher mon lavage. Puis c'est ça. Je sais pas. Je suis comme en feu dans le ménage. Là, c'est après-midi. Bon! Il est rendu presque 6 heures. Puis le souper est en train de cuire. Fait que je m'apprêtais à commencer à écrire mes petites cartes de Noël. Fait que j'ai mes cartes. Là, j'ai mes gratteurs. Puis j'ai aussi des petites photos de classe. Parce que, écoutez, pourquoi pas? Je vais vous la montrer. C'est correct. Je trouve tout le temps que c'est comme moyen, les photos de classe. Mais en tout cas, correct. Mettons que je les mettrais pas sur Instagram, mais pour envoyer à des grands-parents, ça va. Fait que c'est ça. Je vais leur faire comme un petit mot. J'ai pensé à mon mot d'avance. C'est question que, c'est ça. Une fois sur papier, tu peux plus revenir en arrière. Fait que c'est ça. Je vais me lancer dans ma petite écriture de cartes de Noël. C'est la première fois que j'envoie des cartes de Noël par la poche. Je me sens comme vraiment adulte. Mais c'est ça. Je trouvais que c'était l'année toute indiquée pour commencer cette tradition-là, étant donné qu'on verra pas grand monde à cause de la COVID. Fait que je vais en envoyer... Puis du côté de la famille à Sam, on va en envoyer aussi à ses grands-parents, puis à ses parents étant donné qu'on les verra pas. Fait que c'est ça. Je me lance dans l'écriture de cartes de Noël. Je viens de finir mes cartes de Noël. Je veux pas vous montrer les adresses, tout d'un coup, hein, que vous iriez sonner chez ma grand-mère. Des vrais fous, vous autres. En vrai, je suis comme toute excitée de passer des lettres. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ça doit être parce que je suis rendue à 27 ans. Puis là, c'est ça, on n'a plus grand-chose à manger. Fait qu'on va aller au Costco ce soir. Parce que là, c'est ça, avec les nouvelles mesures. T'sais, moi, tantôt, quand je suis allée acheter des teintres à la pharmacie, il y avait 15 personnes en ligne devant moi pour entrer dans la pharmacie. Ouais. Fait que c'est un peu décourageant. Vu que c'est ça, maintenant, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent entrer dans les épiceries, puis dans les commerces en général. Fait que c'est ça, on va s'essayer ce soir. Là, il est rendu 7h30. On a déjà soupé, là, on a mangé de la salade avec des saucisses. Fait que c'est ça, on va s'essayer ce soir. On va arriver là-bas vers comme 8h, 8h moins 10. Ça ferme à 8h30. Fait qu'on va juste avoir le temps de faire le tour. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'espère vraiment à suivre. Mais c'est ça. Fait que je vais vous montrer notre petit haul Costco à notre retour. Salut tout le monde. Il est rendu 10h, puis clairement, je ne ferai pas de haul Costco. Euh, non. Je sors de la douche, puis c'est ça. C'est une soirée qui a fini un peu pouette, parce que je me suis chicanée avec Sam. Ben, je suis chicanée. Ouais. En tout cas, on a eu un différent. Fait que ça ne m'a pas trop mis dans le monde de faire un haul Costco et tout, là. Fait que, c'est ça. De toute façon. Qu'est-ce que tu veux. Les gens qui n'aiment pas les hauls d'épicerie seront comblés. Pis ceux qui aiment ça comme moi, ben écoutez, ce n'était pas la dernière fois de ma vie que j'allais chez Costco, mais probablement la dernière fois de 2020. À suivre. Fait que, c'est ça. Moi, sur ce, je vais aller me coucher. Demain sera une meilleure journée, parce qu'aujourd'hui, ça a fini en queue de poisson. Écoutez, mon vlog ne sera pas super long, mais j'espère que vous l'avez aimé quand même. Même s'il était court, je pense que c'était quand même intéressant, là. Mais c'est ça. C'était brief. Mais là, c'est ça. Demain, c'est la dernière journée d'école. Sentez-vous l'excitation. Ça n'a pas de bon sens comment que j'en j'ai hâte. Pis vous, quand vous allez voir ça, ben ça va déjà faire trois jours que j'étais en vacances. Pis là, on a appris tantôt que, finalement, les écoles vont être fermées jusqu'au 11 janvier. C'est fou. Ça va faire quasiment un mois de fermeture. Mais on va travailler de la maison en télé-enseignement. Fait que, en tout cas, au moins, on le sait d'avance. Je vais pouvoir aviser mes élèves demain, pis leur faire prendre leurs choses. Mais, ouais, jusqu'au 11 janvier. À suivre si on va être confinés entièrement. Pis là, ils ont dit qu'ils allaient fermer les magasins pendant le congé de Noël. Pis je trouve que c'est tellement une bonne idée, là. Genre... Tu sais, genre, boxing day. Allo! Comme, c'est pas le temps d'avoir un boxing day en personne. Genre, en plein Covid. Fait qu'en tout cas, tu sais, t'as beau limiter le nombre de personnes dans un centre d'achat, ça reste qu'au bout de la journée, il y a quand même plein de personnes qui sont allées tripoter. Pis, en tout cas, jouer dans leurs masques. Jouer après ça, toucher aux choses. Les gens, ils portent ça tout croche des masques, là. Fait que, en tout cas... C'est ça. Fait que je suis bien contente que ça, ce soit fait. Pis, là, finalement, je parle, là. Mais, en tout cas, au lieu de vous dire bye. Ils ont aussi dit qu'on pouvait faire des rassemblements extérieurs. Genre, dans des parcs. Ou des patinoires. Hé, sérieux, genre... Le yo-yo, là. Moi, j'étais à la bonne du yo-yo. Comme, dis-moi non, dis-moi oui, mais dis-moi pas. Genre, ah oui, tu peux te faire un pique-nique dans la neige, là. Non. Je trouve ça vraiment niaiseux. En tout cas, je trouve que ça fait juste ouvrir la porte à... Ah, ben là, si on a le droit de faire un rassemblement dehors, on va se rassembler sur mon balcon. Pis, ben, quand on aura froid, on rentrera chez nous. En tout cas, je trouve que ça ouvre la porte pour comme rien, là. Parce qu'en tout cas, on sentait que c'est nono faire un rassemblement dehors, en plein hiver, à moins 15. Pis là, j'écoutais aux nouvelles, là, tu sais, que le vaccin, tu sais, commence à vacciner le monde, mais il y a plein de gens qui le veulent pas, des travailleurs de la santé qui le veulent pas. Pis, tu sais, genre, on sait que le vaccin, il fonctionne à 95%. Ce qui est bien, mais pendant combien de temps, si on sait pas. Genre, pour l'instant, ils savent même pas si c'est bon pour un an. T'sais... Oh my god, je trouve tellement que c'est broche à fouin, là. En tout cas. À suivre pour la mousse de COVID, est-ce que ça va finir un jour? Je ne sais pas. Mais bref, moi, je suis pas comme full dans le mood d'avoir une grande discussion, là, étant donné ma fin de soirée un peu pouiche. Fait que, c'est sûr, moi, je vais vous reparler demain pour ma dernière journée d'école. Fait que, ben, j'espère que vous avez quand même aimé mon vlog, même si c'était un peu plus court. Pis, ben, on va se revoir demain matin. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...